Les premiers ressemblent au mont Siffy-à-Worms, sous le prince de Condé, les plus fameux feux d'accoblances sous les deux frères du roi, dont un vint d'Italie, où il avait d'abord pris asile auprès du roi de Sardegne, son beau-père et d'autres arrivaient par Bruxelles en échappant aux arrestations qui feront lui ses captives à Varennes. J'ai vu de l'origine du ressemblent au monde de Firmes. Quand j'y arrivais, on était à peine encore cinq ans auprès du prince, dans toute l'effervence de la jeunesse et la première chaleur du beau. Je curais donc la plus innocente simplicité du cœur. Un chapitre de bailleur était ma lecture, ma prêtre, ma prière de chaque matin. Je m'attendais, en atteignant, à être tout au moins ici embrassée par autant de frères d'armes, mais à ma grande surprise, et ce fut ma première leçon sur les hommes. Au lieu de se tendre à cueillir, moi et un compagnon, nous nous trouvâmes. Tout d'abord, questionner et observer pour assurer que nous n'étions pas des espions. Ensuite, nous fions soin et nous avons étudié sur l'intérêt des vœux et des prétentions qui pouvaient nous avoir amenés. Enfin, on prit grande peine de nous prouver et de faire présenter au prince ainsi qu'on les renouveler plus chaque arrivant qu'un autre nombre. Sacre si beaucoup était passé, sans doute déjà, la place et les faveurs qu'il pouvait accorder. Mon compagnon était si choqué qu'il me proposait de repartir immédiatement pour Paris, nous qui composions le rassemblement dans l'intention d'être utiles ou de nous rendre importants. Nous nous placions trois ou quatre à tous des rôles en espèces de services réguliers auprès du prince et nuégeux, car déjà nous ne réveillons qu'un complot d'assassinat. Tant nous nous regardions comme puissons et à craindre et en descendant cette espèce de garde volontaire, nous avions l'honneur d'être admis à la table du prince. Trois générations décomptées ont faisions l'onnement, circonstance singulaire qui s'est renouvelée avec plus d'éclats et l'armée décomptée, où les grands-pères combattaient le centre, tandis que les fils et la petite-fils conduissaient à la droite et à la gauche, où ils étaient blessés, je crois, tous deux, et le même jour. La princesse de Monaco avait suivi la presse de Condé. Il l'a épousée depuis, mais dès lors, elle couronnait déjà sa maison et tant faisait les honneurs, nous avons pu entendre à cette table des convives dire et redire au prince ce qu'ils nous n'étions déjà, qu'il est trop pu entrer en France, que son homme est une mouchoir blanche suffisant, qu'il doit déconder à y enfin reparaître, que l'occasion était unique et qu'il faillait le saisir. Et je ne garantirai pas qu'on ne veut, mais nous avoue de suggérer au prince de vous et personnelle très intéressée. Worms, par la nature de son rassemblement et la caractère de son chef, montrera toujours plus de régularité, plus d'austérité, de discipline, qu'est Compliance, ou suffisant de remarquer plus de mouvements, de luxe et de plaisirs. Aussi peu, faut-il appeler le camp de Compliance la vie ou la cour. La force du rassemblement mesurait l'importance de son chef, ce qui faisait que le prince de Condé ne voyait qu'avec peine conlui, et je ne sais pas, et se le rappelait longtemps. Je ne crois pas moins que Compliance de qui, le et qui, une, sur telle splendeur. J'y avais des parents, des amis, et puis là, j'ai trouvé en plus de lustres, d'agitation et de grandeur. Comme l'on se fout un peu de temps au foyer d'intrigues étrangères et domestiques, on pouvait y percevoir du parti des cinq messieurs avareils de Jaocu et autres. Étions les confidants, les conseillers ou les ministres des messieurs, aujourd'hui Louis XVIII, les vecteurs, les comps de Vaudreuil et autres, étions ceux de Mousseigneur le Compteur III. Et dès ce temps-là même, on a assuré que ces princes montraient déjà et c'est distinctement les mêmes nuances politiques qu'ils l'ont prétendu les avoir caractérisées depuis. « Oui, monsieur de Bruteuil est fixé à Bruxelles et, si, disons, une idée pouvoir illimitée de Louis XVIII formée au troisième parti, elle venait encore compliquer nos affaires. » « Monsieur de Colonne était notre ressource financière. Le vieux maréchal de Broglie et le maréchal de Castry, nos chefs militaires. Le brave et capable, monsieur de Bruteuil, sorti de France après l'affaire de Varennes, n'avait pu demeurer avec nous et avait suivi le roi Gustave III en Suède. Cependant, l'immigration avait pris un grand caractère. Grâce aux soins employés pour les propager des agents, avions parcouru les provinces et des avions circulés dans les châteaux sont tout gentils. qui ont d'ailleurs séjoindre au prince pour concourir avec eux au salut de l'hôtel et du trône, vonger leur honneur et recouvrer leurs droits. « On avait prêché aux véritables croissants et avec tout un plus des fruits qu'elle avait frappé sur des esprits disposés à l'entendre. Parmi tous les nobles et les privilégiés, ils n'ont été pas une seule qui ne se sentit vivamment blessés par les décrets de l'assemblée. Tous y avaient perdu ce à quoi ils tenaient en davantage de plus à lui qu'il occupait le plus haut rang, jusqu'au plus petit obereau, car au premier, on avait son titre et ses vassaux et le dernier. Avez-vous insulté sa turelle son pigeonnier ? On avait tiré sur les lièvres ? Ou si le mouvement fut aussitôt universel pour se mettre en route ? On n'y pouvait manquer sous peine de sonneur. Les femmes feront diriger à envoyer des fousseaux à ceux qui demeureraient et certains ou se montraient trop longs. Soit donc colère. Pour s'inimiter ou pour s'inimiter au point d'honneur, l'immigration devint une véritable maladie. L'on se précipita avec ferveur hors des frontières, et ce qui ne contribuaient pas peu à le croître. Si que les meneurs de la Révolution ont poussé au secret tout en ayant l'air de s'y opposer au public et déclamions vaguement contre elle à la tribune. Il est vrai, mais il avait un grand soin de tenir tous les passages bien ouverts. Le zèle venait-il à se ralentir ? Les déclamations devenaient plus violentes. Elles ont décidé de fermer strictement les barrières, alors ceux qui étaient endémurés en arrière se trouvions au désespoir de ne voir pas se profiter du moment favorable. Mais, accidentellement ou pas négligés, les barrières se refrayant de nouveau, étant sujeté avec un pressement pour n'être pas encore pris en défaut. C'est pas ce ménage à droite qu'il semblait aider ses ennemis à se précipiter eux-mêmes dans le gouffre. Les fortes têtes du parti avions jugé tout d'abord qu'une telle mesure a aidé des encombrés des partis hétrogènes qui gênèrent le marché et qui, le bien de tous ces bannis volontaires, leur assureront d'incalculables ressources. Les officiers croyaient en ferme et quittent, s'esquivaient de leur régiment, tandis que les meneurs de leur côté faisaient révolter leurs soldats pour les y contraindre. Ils se délivrèrent par l'ennemi qui les paralyseront et s'étonneront donc les sous-officiers et, au contraire, des coopérateurs allégués deviendront des héros dans la cause nationale se feront eux qui finiront les grands capitaines et battront tous les vieilles troupes de l'étranger. Il arriva donc qu'on commence un peu de temps réunit tout ce qu'il a que en France avec des lustres et ce que les provinces renfermèrent des riches et des distingues. Nous étions des milliers, des tout-hommes, des tout-uniformes, des tout-ringues. Nous publions la ville et avions envoyé le palais. Nous réunions des chacus près des princes semblant des fêtes des splendides. C'était la queue la plus brillante. Nos princes en étions les vrais souverains, si bien que le pauvre élector fort éclipsé s'y trouvait partout au milieu de nous. Ce qui portait quelqu'un à lui observer au jus, que les amants soient naïvetés. Au finesse d'esprit, qui, dans toute la foule de son palais, il n'y avait que lui d'étranger. Dans la grande solennité, il est arrivé d'avoir des galas publiques et l'on permettait aux notables habitants de faire de la tour des tables. Alors nous étions fiers de voir les gens du pays admirer la bonne mine de la tournure chevaloresque de Mgr le Comte III. Nous étions orgieux de savoir qu'ils rendaient hommage aux connaissances à l'esprit de monsieur. Et il est fallu voir quelle arrogance nous semblions promener pour ainsi dire avec nous toute l'importance de l'illustre de notre monarchie et surtout la supériorité de son chef et l'élévation de nos princes. Sa Majesté, le Roi, disions-nous, peuplesment dans les cercles allemands en désignant le Roi de France car c'était où se devait être là, selon nous, son titre par excellence pour toute l'Europe. L'Abbé Marie, que nous avions reçu d'abord avec acclamation, mais qui, par parenthèse, a perdu beaucoup parmi nous en bien peu de temps, avait découvert, nous disait-il, que c'était là son droit et sa prerogative. Votons un autre exemple des agérations.